Salut internet c'est Camoff j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo je suis en compagnie de Thomas Thomas c'est moi seul unique son insta non il y en a plein justement des comme moi non des comme toi non mais des Thomas il y en a beaucoup frérot montre le doigt tout le monde comme il est beau ah c'est plus joli là il est plus joli là ajoutez le sur instagram c'est le frérot c'est la famille il fait des petits wedding comme ils disent les jeunes on fait des wedding nous disons cabré sur route fermée professionnelle et encadré c'est bon ou pas voilà il est en règle ok bon rappelez-vous la semaine dernière on a sorti une vidéo où je surprenais un mec me mettre un traceur sous la voiture bon Thomas n'était pas dans la vidéo mais vous l'avez vu et le mec m'a mis un traceur sous la voiture je l'ai piégé je l'ai attrapé j'ai fait une petite sentence petit extrait tout de suite à d'abord là je vais le décoller à temps qu'est ce que c'est ce merde j'ai peur je sais même pas c'est que c'est toujours ouais pour demain ah ok ça sert à quoi l'air tac c'est fait pour la localisation donc pour tous ceux qui ont vu l'extrait qui sont un peu curieux et qui n'ont pas vu la vidéo le lien est dans la description la première partie cette vidéo comme ça vous comprendrez ce qui s'est passé du début à la fin de a à z bien donc ce qu'on va faire aujourd'hui les gars c'est que apparemment comme vous l'avez quand vous l'avez vu c'est mon cousin qui a payé un mec pour mettre un tracker sous la voiture pour pouvoir me cambrioler je doute vraiment de la véracité de ses propos à ce mec mais ce qui me laisse un peu le doute c'est que quand il m'a donné le numéro de la personne qui l'a contacté pour mettre le tracker sous la voiture vas-y c'est quoi ce numéro ouais 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 quand je tape le numéro c'est le numéro de mon cousin tu es au portable c'est pour ça que je doute un peu de l'histoire et je pense que le mec qui m'a donné un faux numéro un numéro bidon bref dans tous les cas pour en avoir le coeur net et en être sûr on va aller appeler mon cousin je vais lui donner rendez vous dans un petit parc là où on se cale d'habitude quand on se voit et je vais y faire un petit vis pour voir s'il est sincère ou s'il n'est pas j'espère que cette vidéo vous plaira on se retrouve à la fin pour une petite conclusion gros bisous à tous et bon visio nage bon les gars je vais appeler mon cousin là c'est un endroit où on se donne rendez vous souvent donc je vais l'appeler et je vais lui dire de venir ouais ça va bon ça va et toi tu fais quoi là j'ai un peu de temps libre là si tu veux venir je suis à j'avais aux escaliers où on se calme pas dit je t'attends bon les gars mon cousin va arriver oh ça va passer un peu le voir j'étais à côté j'ai qu'une cigare et je suis la menti je te passe là je continue je ne crains pas tu es le même sens comme ça va ça va c'est excuse moi allo ça va et toi je suis avec mon cousin là mais du moins vas-y et quoi la voiture elle démarre plus t'as plus d'essence tu veux je te récupère vas-y je vais arriver gros je dois y aller urgent je vais vite je te rappel après en cas si tu es là je te revois là après je fais un aller-retour ok vas-y sinon on va à la maison vas-y à tout à l'heure donc voilà les gars j'ai fait semblant de partir là c'est moi qui m'a appelé vous l'avez compris que thomas il est complice il a fait semblant de ma panne en fait il est juste dans la voiture là bas et donc là comme j'ai laissé mon sac je vais tester sa sa confiance déjà c'est pas normal qu'il voit peut-être qu'il n'est pas rendu compte encore mais normalement il aurait dû m'appeler pour me dire que j'ai oublié mon sac bon ok il se taille avec mon sac tu vois quoi en plus et ouais 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 c'est course pas pour rien vas-y on va le suivre vas-y vas-y là on est en train de le suivre depuis dix minutes il va à casino avec mon sac je sais je peut-être que peut-être qu'il va juste faire des courses et et il a pris mon sac par bienveillance mais ce que je comprends pas c'est pourquoi il m'a pas appelé tu vois donc vas-y on le suit on va voir ce qu'il fait parce que là je comprends pas ce qu'il fait en fait qu'est-ce qu'il fait frérot cordonnerie il va à la cordonnerie qu'est-ce qu'il faut la cordonnerie bah ouais il a sorti mes clés qu'est-ce qu'il fait il a mes clés dans la main non qu'est-ce qu'il fait gros j'ai peur qu'il nous crame tranquille je sais pas ce qu'il fait je vais l'appeler je vais lui demander s'il a mon sac ou pas j'ai pas oublié mon sac tout à l'heure ah je l'ai oublié là-bas bah ça va bah je fais quoi on se rejoint ok bah vas-y tu m'attends au bout du chemin j'arrive là on le suit et au bout du chemin moi je vais aller faire le tour après et je vais le l'accueillir au bout du chemin ah putain merci éron c'est normal t'assures mais putain tu passes par là pour rentrer à la maison tu fais ouais tu es raccourci mais à pied il est long le chemin tu te ramènes en voiture non tu te ramènes en voiture non en vrai la voiture elle est garée là-bas c'est bon viens 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 t'inquiète t'es merci pour le sac je crois que je l'avais perdu putain tu sais pas quoi ouais elle va faire un truc de fou il m'arrive un truc de fou ben tu as vu j'étais tu sais que la tesla tu as vu elle a des caméras et tout elle enregistre ouais et j'étais avec avec Alex et tout un collègue à moi et d'un coup j'ai reçu une alerte sur le téléphone comme quoi il y a un mec qui s'approche de la voiture tu vois et je regarde la caméra et tout frère et je vois que c'est un mec qui me colle un truc sur la roue je dis qu'est ce que c'est tu vois c'est bizarre et bref c'était le mec qui m'a collé quoi frérot un airtag tu sais ce que c'est l'airtag c'est un truc d'iPhone ça en fait c'est genre des trackers pour traquer la position de quelqu'un tu vois c'est mon joueur ça et ouais tu vois donc attends c'est pas tout le mec je trouve l'airtag et tout l'airtag sur moi je vais dans un endroit paumé le mec il va récupérer son airtag je le bloque dans la voiture je le bloque dans les toilettes je l'ai pris dans les toilettes je connais je fais des vidéos et tout ouais tu as fait une taille à faire une vidéo ouais j'ai fait une vidéo mais elle est pas encore sortie tu vois le mec je l'attrape et tout je dis ouais qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais pourquoi tu mets l'airtag sous ma roue comme ça le mec il me dit ouais en fait il me dit il y a un mec il me paye pour savoir quand tu es chez toi ou pas chez toi avec la localisation pour pouvoir te cambrioler héj c'est qui ? bah il te l'a dit le nom il m'a dit le nom il m'a dit c'était où ? coincidence coincidence sur le coup j'ai même pas capter tu vois ah oui ben donne moi son numéro il m'a donné le numéro et moi quand j'ai tapé le numéro j'ai tombé sur ton numéro à toi mais comment il s'appelait le gâteau ? je sais pas faut que j'ai pas demandé son nom sans prénom tu vas pas niquer sa mère non ? non je l'ai laissé dans les chiotes mais après je me suis dit à mon avis frérot c'est impossible c'est mon cousin il a du faire un raccrochement histoire de t'emboucaner je sais pas hein c'est pas toi ah non ça va sérieux j'étais volé la voiture j'étais comme drôle je sais pas je sais pas on a grandi ensemble oui on a grandi ensemble mais tu vois le truc c'est que quand le mec il me donne ton numéro il me donne ton prénom j'ai fait répéter le numéro c'est toi tu me fais une caméra cachée tu me l'aimes pas non je tiens ça je tiens ça c'est une blague c'est une blague c'est eu la bitou le mec non même pas non je sais pas pourquoi je sais pas parce que il me donne mon numéro bah je laisse pas me passer ça là c'est en train de m'énerver on dirait que tu me fais pas confiance ouais mais il est où le mec il est où je vais te montrer je vais te prouver que c'est pas moi je sais pas où il est moi mais vas-y trouve moi le ramène moi le et tu vas voir si c'est moi genre je paye quelqu'un qui ça va que c'est ma énergie on a le même nom de famille il a du rechercher il a du voir qu'on est un cousin ouais c'est possible c'est possible tiens viens viens tu peux sortir s'il te plait alors c'est qui lui est ? bah attends de me dire tu le connais pas ? bah non je le connais pas je connais on se connait comment ça on se connait ? tu travailles pour toi ? tu travailles pour moi ? tu craquais ou pas ? c'est toi tu m'a engagé de mettre le hacker sur la voiture quoi ? ouais t'as du quoi ? non mais attends je peux pas passer ça je peux pas faire passer ça et toi faut que tu m'expliques comment ça se fait que quand tu m'a donné le numéro ce soit le numéro de mon cousin Thomas est mort s'il te plait c'est simple pas Jaune ou un truc comme ça c'est simple ça c'est mon collègue ça va bien tu le connais en plus il est dans mes vidéos faire un truc simple ouais tu as ton téléphone ? ouais passe moi le salut appelle-le alex mémoire s'il te plaît si 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 non mais c'est pas toi que c'est pas si c'est pas toi tu as rien à te reprocher donc gros toi tu as son numéro attend s'il te plaît théo s'il te plaît parce que si c'est toi qui a raison lui je le prends je le fous droit maintenant voilà si tu veux mais si c'est lui qui a raison je vais devoir te foudroyer moi et j'ai pas envie appelle de stopper d'accord par contre là ce qu'il faut que ce qu'il faut que tu m'expliques c'est pourquoi quand il t'appelle il ya écrit tracker gps donc ça veut dire que tu avais son numéro tiens thomas s'il te plaît je vais pas te le rendre déjà devine donc toi battant là bas avant que je change d'avis de te foudroyer et toi tu vas venir avec moi parce que là c'est ce qui va se passer ou parce que ça verre tu es en train de faire un coup de pute alors vas-y j'attends je te laisse une dernière chance mais explique pour expliquer ça donc là explique moi parce que tu as vu là tu vois je vais te mettre et je vais te quitter où je te jure je vais te foudroyer dédié gros je vais pas te frapper par rapport à ton père j'ai pas te foudroyer parce que ton père c'est mon oncle viens là viens là explique moi moi je suis pas et si je suis venu avec lui c'est parce que c'est lui qui va te foudroyer explique moi maintenant vas-y là je veux des explications mais non gros parce que je t'en remettre une théo je vais t'en remettre une arrête maintenant dis moi la vérité mais c'est pas moi je te dis c'est pas moi là c'est de me mettre deux taquets tu es sérieux là moi je suis ton grand cousin j'ai envie de mettre deux taquets je te mets deux taquets alors ben non tu abuses c'est bon donc c'est pas toi ben non je te dis c'est pas moi c'est une coïncidence c'est bizarre là tu dis c'est une coïncidence c'est pas moi tout à l'heure trop du cul tu vois quand j'ai laissé mon sac tu as fait quoi avec tu as rien fait avec tu fais voir tes poches parce que je vais t'en remettre une forte et pas je t'en ai fait mes clés ça c'est les clés de quoi ça vas-y c'est les clés de quoi c'est tes clés tiens s'il te plaît tu t'expliques je suis allé plus loin je t'ai filmé en train d'aller aux cordonniers de prendre mes clés de faire double avec toi tu vas nier jusqu'à quand tu vas nier jusqu'à quand jusqu'à ce que je te mette un goût de tête je te casse le nez que ça finisse à l'hôpital ça que tu veux non c'est ça que tu veux alors dis moi la vérité ah oui c'est moi pourquoi pourquoi on est de la même famille pourquoi je comprends pas je vois moi c'est pas de sourds toi tu réussis bien ta vie regarde la voiture que t'as tu as une belle maison et ouais j'ai merdé j'ai merdé je suis désolé il est désolé il est désolé ça y est c'est fini c'est bon allez c'est bon ça y est terminé ah bah écoute tu veux pas je balance à ton père tu sais que je fais des vidéos mais il le sait qu'il y a des solutions tu sais que je fais des vidéos j'appelle ton père donc à un moment donné on fait quoi je suis toi je fais la sentence j'ai pas de ton père moi non non ça va c'est quoi la sentence je l'appelle ou pas non 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 sentence ou ton père je sais pas ce que c'est la sentence sentence ou ton père donc les amis je sais que si c'est pas mon cousin je vous jure si c'est pas mon cousin il finit la tête éclatée par terre avec les flics qui viennent récupérer vu que c'est là le même sens que moi malgré tout même si c'est un trou du cul on va lui faire une petite sentence façon cam off mais je vais pas y aller de même horte elle va répondre ok les gars on se retrouve plus d'une heure plus tard pour la sentence on va vous montrer un déguisement que j'avais gardé depuis un petit moment venez avec moi ah là là voilà il a tout spoilé et je l'ai attaché les menottes ici pour pas qu'ils puissent bouger frérot les liens de la famille sont moins fort que le paintball que l'amour du paintball venez de la famille vous Sous-titrage ST' 501